Vous savez qu'il ne fallait pas les suivre dès le départ ? J'aurais mis une nouvelle fois le coup de jarret pour venir l'emporter. Magnifique victoire. On vous a senti vraiment heureux après le poteau. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Tout s'était bien mis. Voilà, j'ai gagné. Je fais la récup de ma jument. Je dis super. En plus, ça a été une course limpide. Je n'ai pas fait d'erreur. Et podium. Une fois le podium passé, on me dit, tu as pris une mise à pied. Ah bon ? Donc, j'ai eu un interprète. Et ils ont supposé que mon premier coup de cravache, ma main était trop haute. Donc, sur ce coup-là, ils m'ont mis trois jours et 1500 euros d'amende. Pourquoi vous l'apprenez ça ? Vous êtes dans le bureau des commissaires ? Oui, je suis dans un bureau, mais il n'y a pas de commissaire. On est en vidéoconférence. Et voilà, je l'apprends. Et puis je dis, non, je ne trouve pas ça normal. Après, je converse avec les collègues suédois, qui étaient entièrement d'accord avec moi. Ils disent, c'est une honte. Enfin bref. Oui, ils étaient tous unanimes. Unanimes. Et donc, ça a fait le buzz en Suède. Et je repasse en jugement lundi. Donc là, vous avez décidé de faire appel ? J'ai fait appel. Et lundi, je repasse en jugement. Ce sera négatif ou positif. Mais là, vraiment, si je suis sanctionné pour ces choses-là, il ne faut plus y aller. Parce que là, c'est trop grave. Vous avez quoi comme sentiment ? Que c'est vraiment de l'anti-driveur étranger ? Ou c'est vraiment des règles qui sont hyper strictes ? C'est des règles plus que strictes. Non, non, je ne pense pas qu'ils sont anti-driveur étranger. C'est pas ce que vous avez ressenti, en tout cas. Non, 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 pas du tout. Parce que vous êtes là-bas, vous êtes bien accueillis. Non, non. Mais ouais, je trouve qu'ils ont un règlement plus que sévère. On vous empêche de travailler. On vous demande 1500 euros d'amende. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Donc, tout ça pour, soi-disant, un poignet trop haut par rapport à l'épaule. Ouais, j'ai un peu les boules à l'heure qu'il y a. Vous avez... Comment ça se passe ? Vous avez un débrief avant... C'était un groupant, hein ? Vous avez un débrief avant la course, comme il y a souvent, lors du Prix d'Amérique ? Ouais, on a un débrief. Ouais, parce que là-bas... Vous saviez qu'il ne fallait pas faire de gestes trop ? Oui, tout à fait, mais... Pour moi, je n'ai rien fait, quoi. Je suis puni et je n'ai rien fait. Donc, c'est là que je suis un peu vert. Vous avez assez peu d'expérience dans les pays scandinaves. Est-ce que là, ça vous refroidit ? Vous n'avez plus envie d'y aller ? J'aime bien, pourtant. J'aime bien de arriver là-bas. Ça ne me gêne pas du tout. J'aime bien. Je trouve que les courses sont limpides. À chaque coup que j'y vais, je prends du plaisir. Mais là, si tu prends des mises à pied pour ça, il nous incite à ne plus vouloir y aller. Mais ça m'embêterait de ne plus y retourner parce que là-bas, j'aime bien. Je prends du plaisir. Delia, elle avait reçu son invitation. M. Lolic, son propriétaire, a pris sa décision comme quoi elle n'irait pas. Vous la trouvez comment, cette décision ? M. Lolic, il a pris la décision. Ce n'est pas en rapport à ma sanction. Mais à l'heure qu'il est, il a dit, sous le coup de la colère, qu'il n'y allait pas. Maintenant, une invitation pour l'élite Lope, moi, personnellement, j'irai. Maintenant, ce n'est pas moi l'entraîneur, ce n'est pas le propriétaire. Je comprends que M. Lolic soit vexé de cette sanction. Maintenant, une invitation pour l'élite Lope, c'est à l'entourage de voir. Elle a un beau programme en France, c'est vrai. Mais la jument, elle a très bien tourné sur ce stade là, sur ce style de piste là. Donc maintenant, il faut voir. Maintenant, à chaud, M. Lolic était vexé. Maintenant, peut-être que dans 48 heures, il va réfléchir de cela avec Sylvain. On verra. Si jamais il change de décision, vous êtes prêt à aller avec elle à l'élite Lope ? Tu ne peux pas refuser l'élite Lope. Ça serait avec un réel plaisir. Qu'est-ce que vous avez ressenti, justement, au moment de cette sanction ? Et quand vous avez vu, il y a plusieurs drivers se lois, je crois, qui sont venus à votre rencontre. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils ont dit, non, ce n'est pas normal. Ils étaient vexés pour moi. Ils ont dit non. Et donc, ça a fait un peu le buzz. Et donc, ça repasse en jugement demain, je crois. Donc, on en saura plus demain soir. Ils sont habitués, en plus, à avoir des sanctions assez dures. Oui. Mais là, ils ont bien vu comme nous, comme tous les téléspectateurs. Là, c'est nul, quoi. C'est nul. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous étiez attaqué en tant que driver français ? Non, pas du tout, non. Après, voilà. Il y a d'autres qui ont eu des sanctions similaires que vous, au cours de cette journée, qui n'étaient pas spécialement driver français ? Tout à fait. Donc, voilà, moi, j'ai mis un coup. Je me répète, c'est trop sévère. Merci. Merci.